Nous sommes le 27 janvier 2022 et à Pichigny, c'est la première cérémonie officielle avec le tirage au sort de la tour Oula, de la quinzaine commerciale qui a été organisée fin décembre par les artisans et commerçants de Pichigny. Et donc le tirage a lieu ce soir en comité restreint parce que malheureusement avec les conditions sanitaires, c'est difficile de réunir beaucoup de gens. La salle des fêtes rue d'amour à Pichigny ne comporte ce soir qu'une vingtaine de personnes toutes attachées à procéder au tirage au sort. Et avec nous pour parler de cette quinzaine commerciale, une dame que tout le monde connaît à Pichigny à double titre d'ailleurs, mais là on va l'interroger au niveau des commerçants et artisans de Pichigny Jeannine Venois qui a pris la place de son président, Xavier Tarac. C'est un moment important parce qu'on s'aperçoit, c'est José Hervé le maire qui nous l'a signé tout à l'heure, que Pichigny est le seul village dans le coin qui a organisé une quinzaine commerciale. C'est une fierté quand même pour Pichigny ? Ah c'est sûr. C'est sûr ? Oui. Il y a quand même une Flixoto qui ont fait des petits lots je crois, entre Noël et l'an. Ça a été tiré journellement je crois, je pense. Je ne suis pas sûre, mais après je pense qu'ailleurs il n'y a pas eu de Tamboga ni de quinzaine de Noël. J'ai vu que vous aviez 19 adhérents dans cette école des commerçants et artisans Pichigny. Est-ce que tout le monde ne fait partie ? Oui, tous les commerçants. J'ai vu qu'il y a une cotisation annuelle, cotisation qui se monte à 4250 euros et tout ça c'est reversé pour la Tombola. La Tombola, voilà. On a ce soir une Tombola qui est entre guillemets de la gueule parce qu'il y a 48 litres de champagne, il y a des lots à retirer chez les commerçants avec, et on constate au moment du tirage, des gens qui n'habitent pas tous Pichigny. Ah non, forcément, les commerces de Pichigny ont beaucoup de clientèle extérieure. Donc, si j'avais compris, cette Tombola pour l'association dont vous êtes partie, c'est surtout la fin des commerçants. Est-ce qu'il y a d'autres manifestations dans l'année ? Dans l'année, nous avons la Saint-Valentin, le club de la Détente. Alors là, forcément... Le 13 juillet. Oui, le 13 juillet, alors, c'est commerçant, commune... La fête des géraniums. La fête des géraniums aussi, voilà. Forcément, on oublie un petit peu avec deux années sans rien. Bien sûr. Alors... Qu'est-ce qui fait la force de cette association ? C'est la solidarité qui existe entre les uns et les autres ? Parce que vous êtes de corporations différentes quand même. Oui, mais je pense que c'est ça, ça doit être... Bon, plus les commerçants sont contents de participer. Bien sûr. Sinon, ils ne prendraient pas leur avis zéro. Parce qu'on a quand même été pas moins de quarante ou cinquante ans sans le mouvement des commerçants à Pugni. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Puisque le dernier groupement des commerçants va monter en 1963, ce qui n'est pas d'hier. Et j'ai l'impression qu'il y a eu une course à pied, les six heures de Pugni qui avaient été organisées avec le bénéfice de cette association des commerçants. D'accord. Là, donc, on peut dire que cette quinzaine a été un succès ? Oui, 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 encore. Malgré qu'on n'a pas pu faire le 31 décembre. Parce que, oui, il y a eu le 31 décembre aussi. Bien sûr. à ceux qui nous encareront demain sur le site de Pugni, que nous sommes à distance respectable. Oui. Et que nous avons retiré les masques, mais de façon très provisoire. Nous allons le remettre si tout l'interview terminé. Jeanne Brévoix, donc là, vous êtes devant nous en tant que représentante vice-présente de... Ou je peux dire ? Non, je suis trésorière. Trésorière. Et bientôt, vous allez reprendre le voirillon au club de la détente. Ils ont repris. C'est déjà fait ? C'est déjà, on a repris, pareil avec les distances. Bien sûr. On n'est pas très nombreux en ce moment. Parce qu'on a plus de monde en... Et puis, j'ai perdu des collègues. Oui, on a perdu. De l'an dernier. Voilà. Enfin, on ne va pas dire à cause du Covid. Parce qu'une personne sûre, mais les deux autres, on en rend. On ne comprend pas. Non, non. Voilà. Donc, il y a un souvenir quand même ? Oui, bien sûr. De toute façon, au club, c'est pareil. On s'entend bien. Bien sûr. Tout le monde est content de reprendre. Forcément, bon ben... J'espère que j'aurai un peu plus de monde après cet événement-là. Parce que... Optimiste, mais ça ne dépend pas de nous malheureusement. Voilà. En tout cas, Léline, Benoît, merci de nous avoir accordé quelques instants. On va remettre le masque et puis aller voir nos amis de la municipalité qui terminent le tirage. C'est un tombola qui a eu beaucoup de succès. Merci. Merci.